Bonjour, hier on a fait un peu le programme, le chronogramme de notre niveau d'énergie au cours de la journée. Aujourd'hui on va commencer à l'exploiter un petit peu. En préambule, déjà c'est mieux si on peut s'appuyer sur quelque chose qui est plus long que l'observation de juste une journée. Au moins une semaine déjà c'est bien, voire deux semaines, trois semaines, c'est un peu mieux parce qu'on pourra vraiment repérer quels sont les éléments qui sont récurrents. Il y aura des heures récurrentes ou peut-être des situations récurrentes. Et là ça fait le lien avec ce que nous dit Lisbonbo aujourd'hui. Notre niveau d'énergie, celui que l'on possède, que l'on ressent et celui que l'on dégage, c'est-à-dire qui est capté par les autres, va finalement être lié aussi à notre état d'esprit, à notre état d'être au moment où on regarde ça. Peut-être que pour vous le matin c'est difficile parce qu'en vous levant, je ne sais pas, vous n'êtes pas très motivé par votre travail ou parce que vous êtes beaucoup affecté par par exemple la météo, etc. Et du coup ça va être difficile, ça va être plus lourd, vous allez manquer d'énergie. Par contre si un matin, par exemple, vous voulez, vous savez que vous avez un super projet que vous attend derrière, vous avez la pêche, vous avez envie, vous êtes plein d'énergie. Pas grand-chose n'a changé si ce n'est votre état d'esprit. Et donc votre état d'esprit vous permet de mobiliser vos ressources, qu'elles soient physiques, internes ou externes. Ou comme le suggère aujourd'hui Isbourgo, qu'en fait on est baigné dans de l'énergie. Et là ça rejoint d'autres conceptions, donc elles le partagent avec beaucoup d'autres personnes. Qu'il y a beaucoup d'énergie autour de nous et qu'en fait on est à même de puiser dedans, au-delà de l'énergie que l'on acquiert par la nourriture, par ce que l'on voit, et puis aussi par tout ce qui est créé par l'enrichissement, nos interactions avec tout ce qui nous entoure. Bon, ça vous pouvez l'accepter ou pas, vous pouvez y croire ou pas, ça vous regarde, c'est propre à chacun. Moi je ne parlerai pas de ma position ici, j'expose juste ce que nous propose de considérer l'Isbourgo. Donc, en partant, pourquoi pas de ce principe-là, ou d'autre, on se rend compte que l'énergie que l'on peut mobiliser, et qui est toujours en nous, parce qu'a priori on fait ce qu'il faut pour être en meilleure santé possible, et bien c'est uniquement notre état d'esprit, ou en tout cas principalement notre état d'esprit, qui va nous permettre d'y accéder ou non. Donc on va pouvoir finalement décider de se couper ou non de cette énergie, et d'aller de l'avant, d'être vraiment moteur, d'être hyper motivé, etc. Et ça revient finalement uniquement à nous. Alors, bien sûr, il y a des situations dans lesquelles on a du mal, parce que c'est pesant, parce que c'est lourd, etc. Mais finalement, c'est nous qui acceptons de rester dans cet état d'esprit, dans cette façon de voir la chose. Peut-être qu'il y a un moment où, je pense qu'on l'a tous vécu, quand il y a des situations qui sont lourdes, qui durent longtemps, où d'un moment on en voit tout voler, parce qu'on essaie de tout faire d'une même façon, et puis un jour, on en a marre, on en voit tout bouler, et soit on ne s'en occupe plus, du coup, il va falloir s'en occuper à nouveau, parce que ça va finir par revenir, mais soit on dit, non, mais pourquoi je fais comme ça, j'en ai marre, moi j'ai envie de ça. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, je fais comme ça, un point, c'est tout. Et c'est une solution. Et là, on se reconnecte à notre énergie, à notre motivation, pour proposer autre chose, pour avancer, et on change et on devient plus énergique, on est plus disponible. Donc finalement, il semblerait que notre capacité à mobiliser l'énergie soit uniquement liée, ou en tout cas principalement liée, à notre état d'esprit. Je pense que c'est le seul point, finalement, de la question du jour, et du coup, je vais m'arrêter là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, et comme chaque jour, prenez soin de vous.